Maintenant, on va voir les exercices concernant la parité des fonctions. Alors, ici, nous avons quatre courbes, et on se demande si ça peut correspondre à des fonctions paire, impaire, ou ni paire, ni impaire. Donc, on va regarder la première. Est-ce que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie ? Oui, donc elle est paire. On va regarder ici. Est-ce que l'axe, ici, c'est un axe de symétrie ? Non, donc elle n'est pas paire. Et on se demande, est-ce que l'origine est un centre de symétrie ? Ce n'est pas le cas. Donc, elle n'est ni paire, ni impaire. On va regarder ici. L'axe n'est pas un axe de symétrie. L'origine, qu'on regarde ici, donc là, on voit bien que c'est une symétrie centrale de centre, l'origine. Donc là, elle est impaire. Et on va regarder la quatrième. On a un axe de symétrie, mais ce n'est pas l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées, est-ce que c'est un axe de symétrie ? Non, donc elle n'est pas paire. On regarde ici. Est-ce que l'origine du repère est un centre de symétrie ? Non, donc elle n'est ni paire, ni impaire. On va passer à la suite. Pour cet exercice, on se demande de tracer la courbe, sachant qu'elle est paire. Si elle est paire, ça veut dire qu'on a un axe de symétrie. Donc ici, je sais qu'elle va passer par ce point, par ce point-là, par ce point-là aussi. Et on va essayer de voir, donc là, des points ici. Donc là, on est à peu près ici. Donc on va maintenant tracer. Ça va faire quelque chose de cette forme-là. Bon. Voilà. À peu près. Donc ça serait ça à peu près. Maintenant, on sait que la fonction, attention, elle est impaire. D'accord ? Donc là, elle est impaire. Je sais des choses. Donc elle est définie sur moins 5, 5. Donc ça va être de moins 5 à 5. Moins 5, moins 2. Moins 2, 0. Si c'est impaire, à chaque fois, je reporte l'opposé. On me dit que c'est décroissant sur l'intervalle moins 5, moins 2. Donc là, ça va être décroissant sur l'intervalle moins 5, moins 2. Croissant sur l'intervalle moins 2, 0. Alors. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, sur les intervalles opposés, ça va avoir la même, comment dire, monotonie. Donc, si sur l'intervalle moins 2, 0, elle est croissante. Sur l'intervalle 0, 2, elle va être croissante aussi. Et sur l'intervalle moins 5, moins 2, on a quelque chose de décroissant. Donc sur l'intervalle 2 à 5, ça va être décroissant. Donc, qu'est-ce que je sais ? Moins 5, sur l'image, c'est 1. Moins 2, sur l'image, c'est moins 3. Je sais que si elle est impaire, forcément, l'image de 0, ça va être 0. Donc, l'image de 2, ça va être 3, puisque c'est l'opposé de moins 3. Et l'image de 5, ça va être moins 1, puisque l'image de moins 5, c'est 1. Et voilà. Donc, on a le tableau de variation de la fonction f, qui est une fonction impaire.